Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Je vous en parlais en titre focus ce soir sur le grimpe, ce groupe de reconnaissance et d'intervention au milieu périlleux, composé de pompiers professionnels et volontaires. Il intervient lorsque des moyens techniques spécifiques sont nécessaires au secours à la personne. Emilia Rodot et Stéphane Laperra ont suivi l'un de leurs entraînements en région Bastiaise. Regardez. Donc il s'agit d'un randonneur qui est tombé juste derrière le piton rocheux là. Donc il y a un pompier au contact. Donc il a une jambe cassée. C'est parti. Le grimpe, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux de haute corse se prépare pour agir. Scénario de l'exercice, dans ce ravin très escarpé, un blessé a évacué. Attention les gars. Seule solution, tendre un câble et installer une tyrolienne. Pour réaliser ce secours sans l'hélicoptère, il faut cinq hommes, des sapeurs-pompiers spécialisés, lourdement équipés et minutieusement formés pour ce type d'intervention. Les difficultés techniques, c'est tout d'abord l'analyse de la zone quand on arrive, connaître son environnement, tout d'abord la mise en sécurité de la victime et la mise en sécurité du personnel qui travaille. Donc ça fait partie de notre analyse de la zone d'intervention. Et ensuite, l'environnement qui nous donne des contraintes, qu'on doit s'adapter au quotidien. Et ensuite, l'environnement, bien entendu, médical et les contraintes que va nous donner l'équipe de secours qui va intervenir avec nous. Appelé en renfort des pompiers classiques, le grimpe de baie réalise par an une centaine d'opérations de secours à la personne. Ok, victime au sol, sécurisé. La moitié se déroule en milieu naturel, l'autre en milieu urbain. Souvent, il faut sortir une victime par une fenêtre, comme dans cet exercice. Ces entraînements sont indispensables au perfectionnement de leur technique. Quelle que soit la spécialité, il y a des stages initiaux, de manière à valider les capacités techniques des personnels. Et ensuite, il y a un maintien des acquis tout au long de leur carrière en équipe spécialisée, de manière à permettre leur inscription sur des listes d'aptitudes signées par le préfet. Nous aurons à l'avenir de plus en plus besoin de ce style de spécialité, car nous sommes de plus en plus exigeants sur la qualité des secours à mettre en œuvre. En Haute-Corse, le grimpe est de garde une semaine sur deux. En alternance avec le groupe Montagne, basé à Corté, ces deux unités réalisent 250 interventions par an, essentiellement l'été. Merci d'avoir regardé cette vidéo !